Ce qu'il faut savoir, c'est que notre Président de la République, Son Excellence Abdel Zezboud El-Pera, depuis qu'il est à la tête du pays, a apporté énormément d'innovations dans plusieurs secteurs, dans le secteur social, dans le secteur économique, dans le secteur politique. Et en ce qui concerne les femmes, il a œuvré inlassablement pour la promotion de la femme. Déjà en 2008, il a fait amender la Constitution en y apportant un article relatif au système des quotas. Et suite à cette disposition de la Constitution, la loi électorale a été votée et elle pose le principe du quota, selon lequel les partis doivent inclure 30% de femmes sur leur liste électorale. Faute de quoi, les listes ne sont pas acceptées et ce qui a amené, donc en mai 2012, il y a eu des élections législatives. Le nombre des députés étant de 462, 144 de ces membres sont des femmes. C'est quand même pas mal, ça représente 31,6%. C'est quand même pas mal. En ce qui concerne les autres secteurs, nous avons des femmes ministres, comme c'est le Président de la République qui dispose du droit de désignation à ces causes. Donc nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes dans l'armée, nous avons des femmes qui ont été promis au grade de général. Elles sont sept, ce qui n'est pas la règle. Nous avons dans la police énormément de cadres femmes. Dans la magistrature, elles sont, je crois, majoritaires, avec la caractéristique que certaines d'entre elles sont présidents de cours, présidents de tribunaux et procureurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit musulman, entre parenthèses, c'est pour souligner l'évolution par rapport au principe du droit musulman, la femme ne peut pas condamner un homme. Et lorsque la femme contracte mariage, elle doit nécessairement être assistée par un tuteur. Entre cette disposition et le fait que la femme puisse condamner un homme, puisque, en tant que procureure, elle a le pouvoir d'infliger une peine à un homme condamné, vous voyez qu'il y a une évolution entre la tradition et ce qui a été posé. Encore que, actuellement, l'obligation pour la femme d'avoir comme tuteur son père a été abolie. À l'initiative du président de la République, il y a procédé par ordonnance à l'amendement de certains articles du Code de la famille. Donc nous avons, ça c'est pour dire que dans le domaine de la magistrature, la femme est omniprésente. Dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, elle est également très très important. Au barreau, elles sont également très très nombreuses. Nous avons des femmes ambassadrices, nous avons des femmes pilotes d'avions. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en Algérie, la femme occupe de plus en plus l'espace de la scène politique. Le défi qu'il faut, à mon sens, relever, c'est celui pour les femmes de cesser de se considérer comme obligées d'être cloîtrées dans un rôle de subalterne. Vous savez, il y a une image des opposants à l'esclavagisme aux États-Unis. Il y a une image qui consiste à dire que les esclaves eux-mêmes, donc les opprimés eux-mêmes, ne voulaient pas se détacher de leur chaîne. C'est un pli que prennent certaines personnes par rapport à, entre guillemets, leurs obligations d'être subalternes et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. C'est exactement ce qui se passe pour les femmes. En général, la femme est habituée à être considérée comme un être soumis et elle a du mal à se détacher de cette image et à considérer qu'elle peut être l'égale de l'homme. À mon sens, c'est le principal défi à relever et c'est parmi les rôles, les fonctions, les influences que peuvent apporter les femmes parlementaires aux autres femmes, c'est les aider à se débarrasser de cette image, de ce cliché qui fait que la femme doit être soumise, mais que c'est un être à part entière qui peut avoir autant de droits, autant de moyens d'action que l'homme dans la société. Il y a le rôle des associations, le rôle des femmes parlementaires parce que la loi écrite ne résout pas tous les problèmes. Nous avons une loi, mais vous savez, dernièrement, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a une loi qui a été votée en janvier 2016 en Algérie. C'est une loi qui est relative à la violence faite contre les femmes. Quand ce projet de loi a été porté à la connaissance du public, il n'a pas été accepté avec autant d'enthousiasme par tout le monde. Il a été voté au prix d'un gros mouvement de protestation au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Il a quand même été voté. Et pendant neuf mois, ce texte a été bloqué. Et donc, c'est au bout de neuf mois qu'il a été voté par le Conseil de la Nation. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est surprenant, c'est que certaines femmes ont eu des mouvements de protestation contre le principe de protéger la femme contre les violences conjugales. Sous prétexte que certains hommes subissent des violences conjugales. Mais enfin, à travers le monde, on sait que si l'un des conjoints subit des violences, c'est plus souvent la femme que l'homme. Nous avons des exemples. Je crois qu'aux États-Unis, il y a le plus grand nombre de femmes battues. Il y en a qui réussissent à s'en sortir, il y en a qui succombent à leur... Donc, le défi, le principal défi à traiter pour les femmes, c'est justement les pousser à effacer cette image clichée et à avoir le courage d'affronter la possibilité d'être légale de l'homme. Une société basée sur les valeurs arabes musulmanes, c'est un peu difficile de se sortir de ce cadre. On va continuer dans cette voie et surtout lutter. Non, je crois que le principal obstacle, c'est la résistance de la femme elle-même. Je ne peux pas vous donner des statistiques parce que je n'en ai pas fait, mais dans mes discussions au quotidien, je constate que c'est l'un des principaux obstacles. La femme refuse de sortir de son cocon, de femme soumise. Chez nous, une forte participation des femmes au système de l'alphabétisation. Nous avons une association qui s'appelle Eqra et qui joue un très grand rôle dans ce domaine-là. Donc, si la femme s'instruit, si elle apprend à connaître les lois, si elle apprend à savoir que la loi la protège contre certains abus notamment, je considère que ce sont des moyens pour elle, pour s'en sortir et pour avoir l'assurance de croire qu'elle peut être légale de l'homme. Donc, je pense que dans les années à venir, peut-être dix ans, peut-être moins, la femme pourra progressivement accéder à cette conception de la femme. Conception selon laquelle la femme n'est pas faite pour être une personne soumise, mais pour être légale de l'homme, dans le respect des droits et des devoirs de chacun. Parmi les handicaps à la promotion de la femme, il y a sa dépendance matérielle. Et ce n'est pas propre à la femme, mais en l'occurrence, puisque nous parlons de la femme, plus la femme est libérée matériellement, et plus elle a la possibilité de s'affirmer en tant que personne à part entière. Tant qu'elle dépend sur le plan matériel, tant qu'elle dépendait de son père et de son fils, Elle dépendrait de son époux, de son mariage. Si matériellement, elle arrive à être autonome, c'est quand même la porte ouverte à pas mal d'aspects de l'évolution, de sa participation à la vie. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être ajouter un plus à cet entretien. Je suis algérienne et je suis la nièce du shir Abdelhamid Ben Badis, qui était un réformateur pendant l'occupation française. Il avait fondé une association, l'Association des Oulamas musulmans, et parmi ses revendications, il y avait l'identité du peuple algérien. Pour lui, l'identité du peuple algérien, il est mort en 1940. Il l'avait activé. Les critères de l'identité algérienne, c'était la religion, la langue et la nation. Et si vous voulez, en vue de participer au mouvement d'indépendance, on l'appelle le réformateur. Dans le cadre de ce mouvement réformiste, il a voulu former les esprits des citoyens avant de les pousser aux armes. Il faudrait qu'avant que le peuple algérien ne revendique son indépendance politique, il fallait qu'il retrouve son identité, c'est-à-dire ses repères. Et prendre conscience qu'il a des caractéristiques, qu'il a une religion, qu'il a une patrie, qu'il a un nom, etc. Et pour cela, il a encouragé la femme à l'enseignement. Donc il avait ouvert des médersas. Donc pour lui, sa devise, enfin les médersas qu'il avait ouvertes à l'époque, c'était des médersas qui s'appelaient médersas de l'éducation et de l'enseignement. C'est-à-dire que l'éducation précède l'enseignement. Il fallait éduquer les esprits avant de leur enseigner les différentes connaissances. Et dans ce cadre-là, il avait encouragé les femmes à suivre son enseignement. Et le symbole qu'on cite à ce propos, c'est que pour les garçons, l'enseignement était payant à titre symbolique. Pour les jeunes filles, l'enseignement était gratuit. Donc à l'époque déjà, il y avait cette idée selon laquelle une femme instruite est mieux armée qu'une femme analphabète. Et ça continue à fonctionner pour ça dans l'adjet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada